Pour sa deuxième participation en Coupe d'Europe, le SDR affronte au tour préliminaire les irlandais d'Arnds-Newton-Arnds. Un quadruplé de Fontaine offre vraiment un succès probablement 4-1, confirmé au retour par un superbe 6-2 grâce à trois doublés de Piantoni, Fontaine et Bliard. En huitième de finale, c'est à De Laune que Reims dispute sa place en quart de finale face au modeste finlandais Delsingin-Palerosa. Vincent d'un triplé et Sjadka donnent une marche conséquente au leur pour le match retour, victoire 4-0. D'ailleurs, en Finlande, le semblant de suspense ne dure que dix minutes puisque Fontaine signe un doublé et le stade profite d'un CSC, 3-0 score final. Les belges du standard de Liège se dressent sur la route des stadistes en quart de finale. Vaincus 2-0 match allé en Belgique, les rémois remontent leur handicap au retour, 3-0 but de Piantoni et de Fontaine par deux fois. Pour plus de détails sur ce match, je vous invite à aller voir la vidéo que je lui avais consacrée. Le lien apparaît en ce moment même en haut de la vidéo. Cours voyage pour les rémois pour le compte des demi-finales. Le stade perd 1-0 en Suisse face aux Young Boys de Berne. Voilà Reims à nouveau contraint de remonter une défaite lors du match retour. Grâce à un Piantoni des Grands Soirs, autour de deux buts et d'une passe décisive, les rouges et blancs s'imposent 3-0 et accèdent à leur deuxième finale. Ce sera encore le réel au menu. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 La finale se déroule à Stuttgart devant 70 000 supporters. Malheureusement et contrairement à la finale de 1956, Reims passe complètement au travers. Dès la deuxième minute, une horreur rémoise débouche sur l'ouverture du score madrileine. Un quart d'heure plus tard, Colonna repousse un pénalty de Mateos et Lamartine rate dans la foulée d'égalisation. D'entrée de seconde période, Di Stefano scelle la victoire espagnole. Le Real a mérité sa coupe, Lucia, en plus, était privé de Copa, blessé par Vincent, dès la 20ème minute. Le stade ne le sait pas encore, mais il vient de disputer sa deuxième et dernière finale européenne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501